Générique Il est 20h sur BFM TV, merci d'être avec nous. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. A la une ce soir, les opérations d'évacuation sont toujours en cours au Niger. Trois avions se relèrent pour apatrier un maximum de ressortissants français et européens. Tout ça en moins de 24 heures. Nous ferons le point dans cette édition sur la situation. Mauvaise nouvelle pour les estivants qui comptaient profiter de la plage demain dans toute la moitié nord du pays. Une tempête notamment estivale est prévue demain, notamment du pourtour de la main jusqu'à la Bretagne. Des risques de vagues submersibles sont attendus. Nous en parlerons avec notre journaliste Météo dans un instant. Direction Paris ensuite avec un braquage à main armée spectaculaire. Il a eu lieu en plein jour et en plein cœur de Paris. 10 à 15 millions d'euros de bijoux ont été volés. Dans cette édition, un témoignage édifiant, celui d'un ancien braqueur repenti. Il va nous livrer son analyse des faits. Et ne manquez pas à votre doc Ligne Rouge à 20h50, consacrée ce soir à l'affaire Delphine Jubilard. Des proches du couple témoignent pour la première fois. Et vous allez le voir, Cédric Jubilard était loin d'être le gendre idéal. Les opérations d'évacuation sont donc toujours en cours à Niamey. Sur la base, pour l'instant, du volontariat pour les ressortissants français et des pays amis, notamment européens. Ces opérations se déroulent dans le calme, mais sont critiquées par des Nigériens. Pour l'instant, l'ambassade de France reste ouverte. Il n'y a pas de rupture diplomatique entre Paris et Niamey. Jules Boiteau, Hilal El Afali.